La nouvelle vidéo de Candictovex, la création d'une vague artificielle en région parisienne, les français qui cartonnent en ski-cross, et bien sûr, les tricks les plus fous de la semaine. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce déjà 47e épisode d'ActuRide. Si ça c'est pas du programme de dingue... Bon, avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il y a une grosse promo sur l'ensemble de notre shop, mais je vais vous en parler dans l'instant promo. Mais avant ça, c'est parti pour les news. Je vous le disais en intro, le king est de retour. Candictovex communique peu, mais il frappe toujours fort, surtout quand il dévoile une vidéo de 2 minutes dans laquelle il rappelle combien il reste une référence dans l'univers du friski. Des tricks de dingue, une amplitude XXL, Candide a encore une fois tué le game. En Roumanie, ce skieur a peut-être trouvé une façon de se motiver pour descendre aussi vite que Candide. Le truc, être poursuivi par un ours. Heureusement, l'animal a vite regagné la forêt, et l'homme en a été quitte pour une belle frayeur. La finale du LAX Open 2021, la compétition de snowboard la plus prestigieuse d'Europe, s'est déroulée le week-end dernier en Suisse. Chez les femmes, retour gagnant pour l'américaine Chloé Kim, qui remporte son troisième titre dans cette compétition après presque deux ans d'absence. Chez les hommes, le japonais Yuto Totsuka a surpris les juges avec son run parfait. Il s'impose devant l'Australien Scotty James, vainqueur des deux dernières éditions. Autre épreuve, l'événement de ski-freeride, l'Ezark Launchpad organisé dans la Haute-Tarentesse sera bien maintenu. Pour cette troisième édition, qui se déroulera les 6 et 7 février prochains, le Contest devient une Coupe d'Europe. Les meilleurs de la discipline seront là aussi au rendez-vous, comme les Français Tess Le2 et Antoine Adlis. Crise sanitaire oblige, l'événement se tiendra à huis clos. Malgré tout, vous pourrez suivre la finale sur la chaîne L'Équipe. Et puis, on note cette grosse performance des Français sur la Coupe du Monde de Ski-Cross. Chez les femmes, Alizé Baron l'a emporté la semaine dernière au terme d'une finale très serrée, alors que Marielle Berger-Sabatel a terminé deuxième. En Snowboard Cross, Julia Pereira prend la troisième place. Enfin, le Français Merlin-Surgey s'offre une belle deuxième place chez les hommes, derrière l'Autrichien Alessandro Amerl. Côté vidéo, le Freeride World Tour et Vibram présentent Léo, une web-série sur le skieur français Léo Slemmet. Dans celle-ci, le champion du monde de freeride se confie sur ce qu'il a dû affronter ces dernières années. Mais aussi sur les efforts qu'il a fournis pour arriver au top niveau. L'ensemble des vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube du Freeride World Tour. De son côté, l'équipe de Vans Europe a publié Nordic Light, une vidéo tournée à Helsinki, Copenhague ou encore Stockholm. Dans celle-ci, les riders scandinaves ont profité de la pandémie pour redécouvrir les spots de leur ville locale. Autre édit, celui de Vincent Tupin. Enduro, DH, BMX, sur la neige ou sur un skatepark, Vincent est à l'aise partout dans la dernière vidéo dévoilée par son sponsor. Viniti, comme on l'appelle, est définitivement l'un des riders les plus polyvalents quand il s'agit de monter sur un vélo. De son côté, la superstar du VTT trial Danny MacAskill a publié The Slabs. Dans cette courte vidéo, l'Écossais explore le spot d'Ubslabs, un terrain de jeu extrême autour de chez lui, réputé pour être l'une des voies d'escalade des plus reculées d'Écosse. Et bien sûr, Danny a eu l'idée de descendre ses pentes rocheuses. Une expérience visuelle fascinante. Vous êtes fan de foot et de surf ? Alors bonne nouvelle ! Vous pourrez bientôt utiliser le personnage de Gabriel Medina dans le mode Volta du jeu de foot FIFA 21. Le double champion du monde de surf fait partie des 10 nouveaux visages de célébrités que les gamers pourront utiliser à l'instar de Lewis Hamilton, DJ Snake ou Daniel Riccardo. C'est fort quand même de retrouver un surfeur dans l'un des jeux les plus populaires. Ça bouge quoi, j'ai l'impression qu'on évolue. Originaire de La Réunion, la grimpeuse Oriane Burton est venue en métropole pour se tester sur les blocs de Fontainebleau. Et la Française de 15 ans a prouvé qu'elle avait le niveau pour affronter les lignes les plus exigeantes à l'image ici de Super Tanker, côté 8B+. C'est sur la cheminée la plus haute du monde en Slovénie que Jean-Jacques Garnbret et Domenskofich ont installé des prises pour transformer cette structure de 360 mètres de hauteur en spot d'escalade artificielle. Au final, les grimpeurs peuvent désormais s'attaquer aux 13 longueurs de voie dont la cotation varie entre 7B et 8B+, et qui sont répartis sur cette ancienne tour de la centrale électrique de la ville. Un film, 360 Ascent, retrace ce projet. On passe au surf avec un sujet qui ne fait pas toujours l'unanimité, les vagues artificielles. Deux projets sont actuellement en cours en France et en Suisse. Le premier concerne une piscine à vagues qui devrait voir le jour sur le site olympique de Vertorsi en 2023. Comme le rappelait The Rider Post il y a quelques jours, c'est la société Wave Riding Solution et sa technologie Okaïna qui ont été désignées par la région pour mettre en place cette structure qui créera des vagues de 80 cm à 2 mètres de haut qui déferleront toutes les 15 secondes. En Suisse, c'est à Sion, au pied des Alpes, qu'un bassin de 8300 m2 est dédié au surf a été rempli d'eau. Ce projet baptisé Alaya Bay est conçu avec la technologie Wave Garden et permettra à près de 40 surfers de profiter en même temps d'une session. Enfin, on termine les news avec quelques images de la Nouvelle-Calédonie où les conditions étaient parfaites le 21 janvier dernier sur la gauche de Tenia pour les windsurfeurs Antoine Albert, Johan Despujol, Flavien Sarcio et Alex Janin. Alors là, promis, on va envoyer du lourd. C'est tout de suite dans Top Tricks. Malgré la pandémie, le Monster BMX Triple Challenge a bien eu lieu et c'est l'Australien Andy Burkhoff qui en sort grand vainqueur, notamment grâce à ce Downside 3-6 Triple Tailweight. En flat cette fois-ci, c'est Matt Nordstrom qui régale. Toujours en flat, lui aussi maîtrise son sujet. Voici Ellis Frost. Deux backflips, cette whip, c'est le quotidien de Jamie Hull, véritable artiste de la trotte. Trotte toujours et même à l'étranger, Jonathan Perroni fait rayonner la France. On reste à Barcelone où le Frenchie Benjamin Succarat nous balance un superbe enchaînement. Alors là, on vous laisse décrire ce trick-ci et Kylian Martin. Et voici Jeff De Cesare sur son skateboard qui envoie une ligne XXL. Flip to nollie laser flip to nollie laser flip 540. Énorme. Le base jumper Pablo Signore s'éclate toujours. Gros gainer avant d'ouvrir son parachute. On termine avec Matt Jones qui nous dévoile un extrait de Design & Conquer, la série Red Bull lui étant consacrée. Et à l'image de ce magnifique drop, ça s'annonce très très lourd. Heureusement, il n'y a pas de confinement ni de couvre-feu sur Internet. Allez, on passe au réseau. On commence avec le trottier rider Benjamin Friand qui a plus d'un tour dans son sac. Vous reprendrez bien un peu de poudreuse ? Cette parisienne a trouvé la solution pour promener son chien sans faire d'efforts. On valide l'idée. À Avorien-Haute-Savoie, les remontées mécaniques ont été remplacées par des chevaux. Pratique, efficace. On s'adapte, hein ? C'est comme ça, Avorien. On peut aussi varier les plaisirs en optant pour la remontée en VTT électrique. Vous connaissez le Télémarque ? Ok, mais en version croisée, c'est encore autre chose. Et là, on est toujours sur du ski ou on passe sur du base jump ? Arthur Grillet s'envole à la Clusa. Et voici Diego Caversassi. Il fait du VTT comme tout le monde, mais avec un hélico. Au Mont-Ventoux aussi, on fait du VTT. Et peu importe la saison, c'est depuis le sommet que Jay Marshall s'est lancé dans la pente. Ou on peut aussi faire du BMX d'une autre façon et avec plus de préparation. À 8 ans, ce jeune rider n'a rien à envier au plus grand. Toujours plus avec un jeune rider de 7 ans cette fois qui lui n'a rien à envier à ceux de 8 ans. On retrouve la star du skate Aurélien Giraud sur un snow. C'est pas mal. La super star du FMX, Axel Hodges, aussi s'est essayé au snowboard. Stomp ! Le saut du doux en mode cru hivernal, c'est plutôt corsé. Mais pas de problème pour Raphaël Hurschener et Thomas Neym qui se sont engagés sur cette chute d'eau située en Franche-Comté. Quant à Fred Fugin, c'est en hommage à son coéquipier disparu Vince Reffet qu'il a tenu aller au bout d'un projet qu'ils avaient en tête depuis plusieurs mois. En wingsuit et accompagné de Vincent Cotte, Fred est passé au-dessus de la mythique face de Bellevarde qui plonge sur Val d'Isère. Ce groupe d'amis a combiné le curling et le skateboard et ça donne un no-slide ultra satisfaisant. Quant à cette dame, elle nous prouve qu'il n'y a pas d'âge pour faire du skate. C'est beau. En Israël, ce kitesurfer se fait un petit kiff pendant sa session. Et voici Italo Ferreira, le champion du monde de surf 2019 qui se met au bodyboard. En tout cas, il reste debout. Bon, là, on a vu les tricks quand ça passe, mais parfois, ça passe pas. Et on aime bien aussi les fails. On commence par un fail trop mignon signé Lucas Guerrero, 4 ans, qui s'essaye au manual. C'est pas encore ça. Jordan Muscato et Scott Randall sont un peu trop proches dans les airs. Et voici Kate Edwards qui veut mêler VTT et Trix de Flats. Heureusement, après deux tentatives, ça passe. La persévérance, il n'y a que ça de vrai. La preuve avec ce skater. Et oui, filmer des sports extrêmes, c'est extrême. Bam dans les coronesses. Allez, approchez, approchez, c'est l'heure de la bonne promo. Je vous en parlais en début d'Actuaride, c'est une excellente nouvelle. Les soldes débarquent sur notre shop. Écoutez plutôt, vous pouvez profiter de moins 30% sur l'ensemble de notre shop, en plus de la livraison offerte des 50 euros d'achat. C'est évidemment un super moyen de soutenir Hiding Zone, mais aussi de se faire plaisir ou de faire plaisir à un pote. Pas besoin de code promo, la réduction se fait automatiquement une fois le panier validé. Et puis on tenait à vous signaler que le dernier épisode de notre série Affront de tes peurs, incarné par Ben Never, est en ligne. Un épisode un peu spécial, car cette fois-ci, c'est lui qui affronte l'une de ses appréhensions, le BMX. Yes, yes ! Oh, la shit ! Non, mais jamais je descends ça. Là, c'est flippant. Mais il n'est pas seul. Antoine de Scoot de Street l'accompagne au skatepark et va l'aider à dropper dans un bol. On vous invite à aller voir cet épisode ainsi que tous les autres de la série sur la chaîne Slash Talent. Comme chaque semaine, on a lu vos commentaires, on y répond tout de suite dans la question de l'abonné. Vous pouvez retocquer la question ? On commence par Ando Fan qui a un pseudo très original, Casa des poubelles, et qui nous demande c'est quand le prochain Pimp My Bike ? Excellente question. Et bien, figure-toi qu'on y travaille et que justement, on recherche encore des vélos, notamment dans la catégorie Bike Life. Alors si ça vous intéresse de transformer votre bike en vélo de rêve, n'hésitez pas à répondre au questionnaire dans le lien en description. Et puis on continue avec deux autres remarques. La première est signée Andy Affelté qui nous dit « J'aime tellement votre émission, j'ai raté aucun épisode, mais je trouve que ça manque de véhicules motorisés. » Et Edouard, de son côté, lui nous dit « J'aimerais avoir un peu de motocross dans les vidéos. » Là aussi, ce sont d'excellentes remarques et c'est l'occasion pour moi d'apporter une précision importante. Dans Acturide, nous sommes dépendants de l'actualité. Et s'il n'y a pas assez de news dans un sport, alors il est difficile d'en parler. Mais rassurez-vous, vous nous connaissez, on ne fait aucune distinction entre tous les sports. On aime l'action en général. On termine par Flat Skateboarding qui nous dit « Presque le million. » et vous, on devrait y être dans quelques mois, voire dans quelques semaines, voire dans quelques jours. Bah oui, tout ça, ça dépend que de vous. Parlez-en autour de vous. Dans tous les cas, on va y arriver. Voilà Acturide, c'est déjà terminé. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche. Toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter un excellent week-end et plus que jamais, prenez soin de vous. Ciao ! Musique